Bonjour, dans cette capsule vidéo nous allons voir la fleur, le diagramme et la formule florale. Donc si on prend une fleur type qu'on la coupe en deux, on voit que la fleur elle est composée de différentes parties. La tige s'appelle le pédoncule floral, les parties vertes qui sont le plus à l'extérieur et toutes petites s'appellent les sépales. Les sépales forment le calice, les parties colorées s'appellent les pétales et forment la corolle. L'ensemble de la corolle et du calisme forment le périente. Donc tout ça ce sont des pièces qui protègent la fleur. La fleur c'est en quelque sorte une feuille qui a été transformée pour la reproduction. Alors on continue notre progression, il y a encore un cercle ici avec les étamines. Les étamines c'est la partie mâle, une étamine, elle est formée d'enterres et de filets. L'enterre produit les grains de pollen. Au milieu on a ici toute la partie femelle qui est composée du pistil. Alors le pistil est composé au sommet du stigmate, du stil, de l'ovaire et d'un ovule. Donc tout ça c'est la partie femelle. Alors s'il n'y a pas de sépales et qu'il y a beaucoup de pièces qui sont colorées, ça s'appelle des tépales comme dans les tulipes. Lorsque les pétales sont séparés, on parle de plantes de fleurs dialipétales. Lorsqu'ils sont soudés c'est gamopétales. Alors certaines plantes sont monoïques, c'est-à-dire qu'elles ont des fleurs mâles et femelles sur la même plante. D'autres plantes sont dioïques, c'est-à-dire qu'il y a une plante mâle et une plante femelle. Par exemple comme les plantes kiwis. Alors si on compte ici notre moitié, on ne voit pas mais ici il y a trois sépales fois deux, il y en a six. Donc le diagramme floral il va représenter les différents cercles en partant de l'extérieur. En partant de l'extérieur j'ai d'abord les sépales et j'en dessine six. Ils ne sont pas soudés, je ne les fais pas souder. Le cercle le plus vers l'intérieur est formé des pétales. Il y en a ici puisque c'est une moitié de fleurs, il y en a trois ici, il faut deux, six. J'en dessine six, ils ne sont pas soudés. On voit bien ici ils ne sont pas soudés. Le cercle suivant encore plus à l'intérieur, on voit qu'il y a six étamines et le carpel, si on a pu l'observer dans notre plante type, il y a ici six carpel. Carpel c'est à dire six loges dans lequel il va y avoir chaque fois un ovule. Alors de là on a une plante qui a une symétrie radiaire. Donc ça ça veut dire symétrie radiaire, on passe à la formule forale. Six S ça veut dire six sépales, six P ça veut dire six pétales, six E six étamines et ici si c'est six carpel. Alors petite précision, le pistil c'est l'ensemble des carpel. Alors notre plante qui a une symétrie radiaire et on dit que notre fleur est actinomorphe. Si elle est zygomorphe, c'est à dire qu'on peut faire la divisée par un plant. Par exemple les orchidées, les lamiers, elles sont zygomorphe. Si par exemple ici les pétales étaient soudés, les sépales étaient soudés aux pétales, on aurait mis ici des parenthèses pour dire que c'était soudé. Parfois il y a plusieurs cercles pour les étamines. On aurait pu en avoir trois sur un cercle, trois sur un autre. On aurait mis 3E plus 3E. Merci.